Catéchisme de Saint-Piedis, page 63, petit catéchisme, les sacrements, chapitre 3, la confirmation. Qu'est-ce que le sacrement de confirmation ? La confirmation est un sacrement qui nous donne le Saint-Esprit, imprime dans notre âme le caractère de soldat de Jésus-Christ et nous rend parfaits chrétiens. De quelle manière le sacrement de confirmation nous rend-il parfaits chrétiens ? La confirmation nous rend parfaits chrétiens parce qu'elle nous confirme dans la foi et perfectionne les autres vertus et les dons que nous avons reçus dans le Saint-Baptême. Quels sont les dons du Saint-Esprit qu'on reçoit dans la confirmation ? Les dons du Saint-Esprit qu'on reçoit dans la confirmation sont au nombre de sept. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Tous doivent-ils avoir soin de recevoir le sacrement de confirmation ? Oui, tous doivent avoir soin de recevoir le sacrement de confirmation et de le faire recevoir à ceux qui dépendent d'eux. À quel âge est-il bon de recevoir la confirmation ? Il est bon de recevoir la confirmation vers l'âge de sept ans parce qu'à cet âge commencent habituellement les tentations et qu'on a assez de connaissances pour apprécier ce sacrement et se rappeler ensuite qu'on l'a reçu. Quelles sont les dispositions requises pour recevoir dignement le sacrement de confirmation ? Pour recevoir dignement le sacrement de confirmation, il faut être en état de grâce, connaître les principaux mystères de notre sainte foi et s'en approcher avec respect et dévotion. Quel est le ministre du sacrement de confirmation ? Le ministre ordinaire du sacrement de confirmation est l'évêque. Quelle cérémonie fait l'évêque pour administrer la confirmation ? L'évêque, pour administrer le sacrement de confirmation, étend d'abord les mains sur les confirmants en invoquant sur eux le Saint-Esprit. Puis il fait avec le Saint-Crème une onction en forme de croix sur le front de chacun en disant ses paroles « Je te marque du signe de la croix et te confirme avec le Crème du salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Ensuite, il donne un léger soufflé sur la joue du confirmé en lui disant « La paix soit avec toi ». Enfin, il bénit solennellement tous les confirmés. Qu'est-ce que le Saint-Crème ? Le Saint-Crème est de l'huile mêlé avec du baume que l'évêque consacre le jour du jeudi saint. Que signifient l'huile et le baume dans ce sacrement ? Dans ce sacrement, l'huile qui s'étend et qui fortifie signifie la grâce abondante qui se répand dans l'âme du chrétien pour le confirmer dans sa foi. Et le baume, qui est odorant et qui garde de la corruption signifie que le chrétien fortifié par cette grâce est capable de répandre la bonne odeur des vertus chrétiennes et de se préserver de la corruption des vices. Pourquoi l'onction est-elle faite sur le front ? L'onction est faite sur le front où apparaissent les signes de la crainte et de la honte pour que le confirmé comprenne qu'il ne doit pas rougir du nom et de la profession de chrétien ni avoir peur des ennemis de la foi. Pourquoi le confirmé reçoit-il un léger soufflé ? Le confirmé reçoit un léger soufflé afin qu'il sache qu'il doit être prêt à souffrir toutes sortes d'affronts et de peines pour la foi de Jésus-Christ. Parenthèse personnelle, un soufflé, c'est une gifle. Fin de la parenthèse personnelle. Que doit faire le chrétien pour conserver la grâce de la confirmation ? Pour conserver la grâce de la confirmation, le chrétien doit prier souvent, faire de bonnes œuvres et vivre selon la loi de Jésus-Christ sans respect humain. Fin du chapitre 3, page 65. Cette vidéo est placée dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada